Salut Clément, bienvenue à toi dans cette interview. Aujourd'hui, on va développer un sujet ensemble, on va parler du réchauffement climatique. Salut Sylvain, merci de m'inviter. Avec grand plaisir, je suis très content que tu sois là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui regardent la vidéo ? Eh bien, en quelques mots, je suis Clément, au stage, j'ai 35 ans, je suis papa d'un petit bébé de 7 mois. Et pour faire rapide, je suis ingénieur en chimie, qui n'a pas fait de chimie depuis son diplôme. J'ai fait beaucoup de gestion de projet, j'ai été dans des positions transverses sur plein de choses, que ce soit dans l'industrie du pétrole, de l'automobile, des trucs bien chouettes quand on parle de climat, justement. Enfin, dans des industries, l'air comprimé, des choses comme ça. Et puis, je me suis retrouvé un peu par hasard chez Decathlon, comme référent en gestion de projet sur les vélos. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été relais développement durable là-bas. Et puis, j'étais intrapreneur où j'ai lancé un petit projet en interne, qui est une plateforme de partage de matériel sportif entre particuliers. Et qui, finalement, c'est... Enfin, que j'ai sorti, finalement, en étant encouragé par la direction générale. Et c'est ce qui m'a amené à devenir une sorte d'entrepreneur à impact. Et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, trois ans et demi plus tard, à peu près. OK, c'est un parcours très intéressant. Est-ce que tu peux développer, justement, les services que tu proposes pour essayer de sensibiliser les gens ? OK, donc on a une... Je vais même dire à quoi... Pourquoi on existe d'abord ? On existe pour participer à une cause qui est la préservation et la valorisation des ressources de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose de très large. Dans les ressources, il y a aussi bien ton matériel, tu vois, les possessions que tu peux avoir. Il y a aussi tes compétences, tes talents, ta capacité d'agir, tout un tas de choses comme ça. Et donc là, on est dans des ressources soit matérielles, soit immatérielles, mais qui sont individuelles. Et il y a la même chose au niveau collectif. Il y a des ressources partagées. Et puis, il y a des ressources partagées matérielles. Il y a des ressources partagées immatérielles, comme par exemple le cerveau collectif, la capacité à travailler ensemble. Toutes ces choses-là que j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Ce qui m'éclatait justement quand je faisais de la gestion de projet. Donc ça, c'est pourquoi on travaille. La mission qu'on se donne, c'est d'aider les autres à faire le meilleur usage possible de leurs ressources, que ce soit des individus, des citoyens, que ce soit des entreprises, que ce soit des territoires, que ce soit des assos. On arrive à accompagner un petit peu tous les types de structures ou d'individus avec des réponses très différentes. Et du coup, je ne vais pas faire une liste à l'après-verre de tout ce qu'on fait, mais il y a quelque chose qui tourne autour du partage, puisque je l'ai mentionné un petit peu avant. Donc, on a une plateforme citoyenne, solidaire, de près de matériel sportif, entre particuliers. On fait aussi du partage de talents entre employeurs. Donc, ça pourrait être intéressant pour certains entrepreneurs qui ont besoin d'un DAF, mais seulement à 30% de son temps, des choses comme ça. On va se dire, si on se mettait à trois et qu'on embauchait à trois, par exemple. Et à part ces solutions autour du partage, on accompagne des démarches. Et donc là, c'est vraiment du conseil et de la formation. Beaucoup de choses qui vont mobiliser l'expertise que je peux avoir ou que mon équipe peut avoir sur l'intelligence collective, notamment. Un peu de numérique aussi. On pioche dans pas mal d'expertises comme ça. J'ai suivi le projet, évidemment. Tout ce qui va tourner autour des nouveaux modèles économiques. Et évidemment, au sens très large de la RSE, et plus en particulier l'environnement, et encore plus précisément le climat sur lequel on agit de plus en plus, avec notamment une formation à l'urgence climatique, mise à niveau et mise en action dans la foulée, qui marche très, très bien en ce moment. D'accord, très bien. On va en reparler, c'est intéressant. Est-ce que justement, tu peux faire une petite définition des problèmes liés au réchauffement climatique, au contexte dans lequel on est actuellement en 2022 ? Une définition, un résumé, c'est ça ? Oui, un état des lieux de la situation actuelle. OK. Un état des lieux de la situation actuelle, c'est qu'on a été habitué et biberonné à un monde avec une énergie abondante, qui vient principalement des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, qui ont un ratio d'énergie délivrée par rapport à leur masse, par rapport à la difficulté de les extraire, qui est incroyable par rapport au coût qu'elles représentent pour les extraire, etc. Et donc, ça nous a amenés dans une étrange glorieuse. Ça nous a amenés dans quelque chose d'une abondance incroyable de tout, parce que pour produire des choses, il faut de l'énergie. Pour acheminer des choses, il faut de l'énergie, etc., etc. Et pour se donner une idée, si on devait traduire toute l'énergie qu'on consomme à travers les objets, à travers le chauffage de notre maison, à travers tout ce qu'on veut, en force humaine, nous, dans notre civilisation, on vit avec 500 à 600 esclaves énergétiques. C'est comme si on avait chacun 600 esclaves à notre service en permanence, 24 heures sur 24, qui travaillent pour nous. Donc, ça nous donne un petit peu une idée de l'énergie qu'on consomme juste en existant. Et ça, c'est parce qu'on a été habitués à ça. Le problème, c'est qu'à la limite, si jamais l'énergie n'avait pas d'autre coût que ça, que le fait de l'extraire, ce ne serait pas gênant. Sauf qu'on est confronté à deux choses. Il y a l'épuisement de ces ressources-là, mais finalement, ce n'est pas le problème qui va être le plus urgent. On arrive au pic. Il y a une notion qu'on aborde souvent, qui est le pic du pétrole ou le pic gazier, etc. C'est le jour où, chaque année, on va produire un peu moins que l'année d'avant. Alors que jusque-là, on produisait un peu plus que l'année d'avant, chaque année. Il y a un moment... Alors, sur le pétrole conventionnel, c'est déjà arrivé. C'était en 2008. Et on continue à produire plus au global parce qu'on a les sables bitumineux et tout un tas d'autres trucs comme ça, un peu ça, la fissuration, tout un tas de techniques d'extraction d'autres pétroles qu'on avait laissées de côté jusque-là et qui font qu'on arrive encore à produire plus chaque année. Mais on va arriver au pic du pétrole de toute façon aussi. Donc, il ne va pas disparaître. On en aura un peu moins chaque année. Donc, ça, c'est un premier problème qui va faire qu'en fait, l'économie au global va se contracter parce que la capacité à transformer et à fabriquer des choses ou des services, peu importe, mais le PIB, globalement, est complètement corrélé à la quantité d'énergie qu'on consomme sur la planète. Et donc, on va être confrontés à ça, à des ressources qui vont se limiter en termes d'énergie et donc en termes de tout le reste. Mais ce n'est pas le plus gros du problème. Le plus gros du problème, il est climatique. Et pourquoi ? Parce que ces énergies fossiles, pour libérer de l'énergie, on les brûle. Et quand on les brûle, on dégage du CO2 qui est un gaz à effet de serre. Il y en a d'autres des gaz à effet de serre. D'autres activités humaines en libèrent aussi. Mais principalement, ça va être ça le sujet. Et l'effet de serre, le problème, c'est que naturellement, il est plutôt bien parce que sans effet de serre naturel, il ferait moins 18 degrés sur notre planète et la vie n'aurait pas pu se développer. Mais là, on en rajoute un peu trop. Et du coup, on empêche la planète de se refroidir suffisamment. Et donc, elle a un surplus d'énergie qu'elle doit stocker quelque part. Et on ne voit peut-être pas encore beaucoup parce qu'elle le stocke dans des énormes masses, notamment dans les océans, qui stockent plus de 90% de l'énergie résiduelle comme ça. Aujourd'hui, grosso modo, on a un petit radiateur de 2,3 watts tous les mètres carrés de notre planète qui chauffe en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça ne paraît pas grand-chose, mais en fait, cette énergie, il faut bien la mettre quelque part. On la met notamment dans le réchauffement de l'air, de la côte terrestre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'océan. Et donc, on est en train de construire une énergie thermique incroyable. Et tu sais, un peu comme quand on chauffe un poil et qu'on arrête le poil et continue à nous chauffer pendant longtemps, c'est ça qui va se passer, en fait, notamment. Et donc, il y a tout un tas de courbes qui nous montrent que jusqu'en 2050, les différents scénarios sont assez collés les uns aux autres parce que justement, cette inertie fait que... Mais en fonction de ce qu'on va choisir de faire ou de ne pas faire à partir d'aujourd'hui, les courbes ont commencé à se séparer plutôt en 2040, 2045. Enfin, en 2050, elles ont commencé à vraiment fléchir dans un sens ou dans l'autre. Et on parle de... Comment dire ? De différences de température moyenne sur la planète qui ne semblent pas énormes, mais qui sont monstrueuses en termes de conséquences. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, et si tu as des actions concrètes, une série d'actions, de mesures à mettre en place pour inverser tout ça, ça serait quoi ? C'est large. Il y en a tout un tas d'actions. Le premier truc, c'est de se former et du coup, de connaître les ordres de grandeur. C'est savoir dans mon activité. Alors moi, en tant qu'individu, en tant que citoyen, c'est quoi les gros sujets ? Alors là, il y a un petit test qui s'appelle Nos gestes climat qui est développé par l'ADEME et qui marche super bien pour te donner une idée. Tu as juste besoin de tes factures de gaz, d'électricité, de choses comme ça pour être plutôt correct, de savoir combien de kilomètres tu roules en voiture par an. Et puis, pour te poser des questions sur ton régime alimentaire, etc. Et tu vas savoir comment tu te situes par rapport à la moyenne des Français. Un Français moyen aujourd'hui émet 10 tonnes de CO2 par an. D'accord. De grandeur, c'est ça. Et si tu es à 5, c'est super, parce que tu es en train de tirer la moyenne vers le bas et on a besoin d'être en moyenne à 5 en 2030, ça va rizir. Et puis, si tu fais partie des catégories plutôt aisées, en général, tu vas être à 15 ou à 20, peut-être même à 25, quelque chose comme ça. Donc, ça va te questionner sur qu'est-ce que je fais pour réduire ça. Et la petite application va te donner tout un tas, plutôt que je te fasse une liste immense d'actions qu'on pourrait faire, ils vont te montrer que chez toi, ça va plutôt être l'avion, qu'il va falloir être dur parce que passer des vacances à Bali tous les ans, même tous les 6 mois, ça va être compliqué. Ça ne va pas être tenable. Je te donne un ordre de grandeur. Un aller-retour perso Paris-New York dans un avion de ligne, ça te fait 2 tonnes. Et 2 tonnes, c'est la cible pour 2050. Pour toute ton année. Logement, tout confondu. Il faudra qu'on ait fait 2 tonnes au total d'émissions par Français. Donc, si tu fais l'aller-retour à New York, tu n'as plus rien pour t'habiller, pour te loger, pour te nourrir, pour tout ça, pour te déplacer, etc. Donc, ça nous donne une petite idée. Donc, peut-être que toi, c'est l'avion, peut-être que toi, c'est la voiture parce que tu es VRP et que tu vas rencontrer beaucoup de gens et que tu as besoin de les voir en physique ou que tu crois que tu as besoin de les voir en physique. Peut-être que toi, c'est l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui ne soupçonnent pas à quel point la consommation de viande était maîtrise. Peut-être que c'est l'isolation de ton logement ou changer ta chaudière. Si tu es au fioul, par exemple, tu vas être forcément très, très, très émetteur. Donc, ça va te donner des pistes pour savoir. Donc, ça, c'est plutôt en tant que citoyen. Et si on veut le voir en tant que dirigeant ou en tant que membre d'une entreprise, en tant qu'organisation, on va dire, c'est vrai aussi pour une asso, un territoire, ça va être un petit peu différent, mais on va aller regarder. Alors, il y a des méthodologies de bilan carbone qui permettent de regarder un petit peu. Moi, je suis partisan d'équilibrer un petit peu entre les deux. Il y a le côté très analytique. On regarde où sont nos endrograndeurs et qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut agir pour aller chercher le plus d'impact, etc. Donc, cette démarche analytique, mais qui est un travail de fourmi, souvent, quand on fait un vrai bilan carbone et donc qui peut casser un peu les énergies. Et moi, je suis assez partisan d'initier ça avec les vrais et qui y croient et qui ont l'énergie pour. Et au passage, en parallèle, avec ceux qui ont besoin de mettre les mains et de concrets, tu vois, et de voir des choses se produire rapidement. En tout cas, nous, on a développé un format en une journée qui permet de mettre tout le monde à niveau, de prendre conscience de la gravité de la situation et des ordres de grandeur et de tout de suite se mettre en action sur les métiers qu'on pratique. Donc, se dire, tiens, maintenant, je ne sais pas si je dois rentrer trop dans le détail maintenant, tu me dis, mais l'idée, c'est, voilà, on traumatise un peu les gens dans la première partie. Donc, on passe une matinée pas agréable. Au début, très sympa, parce qu'on reconstitue la machine climatique et on comprend comment ça marche. On finit la matinée de manière beaucoup moins agréable parce qu'on comprend les conséquences réelles et elles ne sont vraiment pas drôles. Et qu'est-ce que ça va donner si on arrive aux accords de Paris, ce qui n'est pas du tout donné aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça donne si on les rate de justesse ? Ça ne fait pas sourire du tout. Et puis, qu'est-ce que ça donne si on fait business as usual ? Et là, ça fait vraiment flipper. Et le secret pour réussir à bien dormir quand même après ça, c'est justement d'être dans l'action. Et donc, le truc, c'est de surtout pas laisser les gens dans ce stress post-traumatique. Et c'est de tout de suite les rassurer et de leur montrer qu'ils peuvent faire une différence. Et donc, pour tout faire le déroulé, on les fait se marrer un petit peu avec une vidéo sur les années 90. Et donc, on se rend compte à quel point il y a un monde entre maintenant et il y a 30 ans. Et on se dit, ça tombe bien, on a 30 ans justement pour changer notre civilisation. Et on voit que ça a déjà été fait dans les 30 dernières années. Donc, on peut le refaire. La question, c'est vers quoi on veut aller ? Et donc, on les amène à réfléchir à un vers quoi alors qu'on n'a pas inventé, qui vient de la fraise de Renaissance écologique qui est assez chouette, qui nous présente 24 chantiers de reconstruction, on pourrait dire, et qui nous montre un monde neutre en carbone, pacifique et créateur de valeurs économiques, donc où on peut travailler, où il y a du boulot pour tout le monde, et qui n'est ni impossible, ni franchement désagréable. Et ça change vachement de tout ce qu'on... Tu sais, toutes les projections qu'on peut faire climatiques, qui sont horribles, où on est dans des dystopies, en fait, à chaque fois. Et là, à l'inverse, on est dans une sorte d'utopie et qui nous permet de renverser l'imaginaire et de se dire, ah ouais, super, donc on a le temps, on a un plan, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour se rapprocher de ce plan ? Et donc, on finit la journée en construisant pour l'entreprise ou pour l'école ou pour l'association des projets très concrets de ce qu'eux peuvent faire pour aller dans cette direction-là et comment ils le tiennent économiquement, enfin, comment c'est faisable et c'est tenable économiquement, voire ça rapporte de l'argent. Et là, c'est là où ça intéresse souvent beaucoup les dirigeants, c'est qu'on n'oppose plus la décarbonation au modèle économique, on l'intègre au modèle économique. Et là, forcément, c'est beaucoup plus convaincant. Et on finit par des prises d'engagement individuel, en disant, moi, en tant que citoyen, voilà ce que je vais faire et moi, en tant que professionnel, en tant que salarié, je vais faire ça, ça et ça. Et ça, ça marche vraiment super. Donc, alors, je prêche pour ma part face, évidemment, en disant, je vous conseille de faire ça, mais indépendamment de ça, moi, je vous conseille de vous renseigner sur comment, enfin, dans mon secteur, on sait à peu près bien dans tous les secteurs qu'est-ce qu'on peut faire de plus important. Enfin, c'est quoi la priorité ? Il y a le Shift Project il n'y a pas longtemps qui a sorti le PTEF, le Plan de Transformation de l'économie française avec tout un tas de propositions. Et il y a une sorte de pari qui est à faire en ce moment. Là, je m'adresse à tous les dirigeants. C'est que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en disant, si tout le monde bouge, alors on aura intérêt à bouger. Parce que, supposons qu'on met, tu vois, il y a ces émissions de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui une externalité, c'est-à-dire qu'on ne les compte pas dans notre système économique et pourtant, ils ont bien des conséquences déjà actuelles et futures encore plus graves sur notre système économique. Et donc, ça aurait du sens d'y mettre un coup. On parle de taxes carbone, on parle de tout un tas de choses comme ça depuis longtemps. Si on s'organise, on prend de l'avance par rapport à ça. Par contre, ça a forcément un coût. Si on fait le pari que tout le monde va mettre cette exigence, les citoyens vont l'exiger auprès du gouvernement, les entreprises vont se l'exiger auprès d'elles-mêmes et l'exiger auprès de leurs fournisseurs, etc. alors, ceux qui ont anticipé auront de l'avance et seront organisés pour ce monde-là. Ceux qui n'ont pas anticipé vont subir ce changement-là et risquent gros, en fait, là-dessus. Donc, il y a un pari à faire à ce niveau-là et quand on est entrepreneur, on raisonne souvent en perte acceptable. Quand on fait tout le temps des paris, on raisonne en perte acceptable. Donc, c'est combien je suis capable de mettre pour être prêt, pour être capable de saisir un train en marche. Ça, c'est le raisonnement assez pragmatique, économique. Et après, quand on vit une journée comme celle que j'ai décrite tout à l'heure, on ne raisonne même plus comme ça. On raisonne de manière tripale parce qu'on se rend compte que là, il ne s'agit même plus de nos enfants dont on parle, mais il s'agit de nos propres vies. Parce qu'on les verra de notre vivant, les changements, on en voit déjà un petit peu, mais on verra des choses beaucoup plus fortes. En 2050, tu seras vivant, moi aussi. On va voir des choses qu'on ne soupçonne peut-être pas encore. Et donc, ça réveille, ça met en action même si, moi, ce que j'ai vu, c'est que la plupart des dirigeants que j'ai formés comme ça, et je te parle de boîtes importantes, Rabot du Tilleul, par exemple, dans l'immobilier, toi, tu dois peut-être situer quand même, ils ne se posent plus la question de l'économique en fait, à ce moment-là. Évidemment qu'ils vont faire en sorte d'être encore en place économiquement, mais ils ne se posent plus la question de l'opposer. Tu vois, ça devient une nécessité de former tous les collaborateurs et de s'organiser pour décarboner tout en assurant notre pérennité économique. Je me suis emballé, donc du coup, je ne sais plus où j'en suis par rapport à ce que j'ai bien répondu. Oui, tu as bien répondu. Une question assez rapide avec une réponse assez rapide, sans pointer du doigt parce que ce n'est pas le but évidemment. Quelles sont les populations qui consomment le plus actuellement ? Est-ce que c'est les États-Unis ou la Chine ? Et à l'opposé, quels sont les États qui ont pris à bras le corps un peu ce changement, enfin ce problème ? Est-ce qu'il y a des bons élèves qui essaient justement d'agir et d'avoir un leadership à l'échelle internationale ? Je crois que je ne peux pas bien répondre à toutes les dimensions de cette question-là. Je peux te répondre sur l'histoire depuis le début. Depuis le début, c'est les États-Unis et l'Europe les plus émetteurs. Quand on fait le cumul depuis la révolution industrielle, la Chine est derrière mais parce que la Chine a démarré plus tard. Par contre, c'est elle qui augmente le plus évidemment. Ils ouvrent une centrale à charbon électrique par semaine, pour te donner une idée. et c'est le pire de ce que tu peux faire en émissions de gaz à effet de serre en intensité de CO2 par kilowattheure si tu veux d'énergie. Mais c'est le moins cher, c'est le plus pratique pour eux donc ils y vont à fond. Et après, c'est compliqué. Je pense que là, je répondrai mal mais du coup, je te donne juste quelques exemples en disant la France est bonne sur la partie électrique parce qu'on a un parc nucléaire très important et donc notre électricité est très décarbonée par rapport au reste de l'Europe ou au reste du monde. Il y en a très peu qui sont aussi décarbonés que nous. Il y a les pays nordiques qui sont pas mal parce qu'ils ont beaucoup de barrages et donc ils ont énormément d'hydroélectriques et après, sur la partie transport par exemple, on va plutôt parler des Pays-Bas qui culturellement sont très bons et Belgique aussi sur le vélo et donc du coup, on va réduire très fortement la voiture individuelle là où pour le coup en France, on est très mauvais. Vraiment très mauvais. Donc voilà, j'ai du mal, je connais mieux le référencier français, je connais la maille monde sur les moyens de monde et je me rends compte avec ta réponse et avec ta question que je connais peut-être pas assez bien qui est le champion de quoi à l'échelle pays. D'accord. Personnellement, moi ça m'a éveillé justement à titre personnel qu'il faut que j'essaie de manger moins de viande et moi je suis à moto, tu penses que c'est une bonne solution, ça c'est un, c'est mieux que les voitures c'est beaucoup mieux que les voitures ou pas forcément ? C'est simple, ta moto elle pèse combien tu sais à peu près ? Non, elle est assez lourde mais je ne serais pas à te dire ça doit faire 60 kilos ? Peut-être plus même, ouais, je vais regarder rapidement ta moto elle pèse un certain poids, une voiture va peser 3, 4, 5 fois plus pour transporter une seule personne tu vas mobiliser pour une bagnole tu vas mobiliser grosso modo une tonne 5 d'acier pour transporter une personne de 80 kilos si on fait des moyennes si on raisonne en ordre de grandeur. 230 kilos ? 230 ta moto et donc du coup tu vois que 230 t'es plutôt à la grosse maille t'es 6 fois moins lourd donc tu vas prendre 6 fois moins d'acier à mobiliser pour transporter tu pèses aller dans les 80 kilos toi aussi donc tu vois tout de suite qu'en termes d'efficience t'es bien mieux après si tu compares la moto à un vélo bon bah tu peux rougir là tout de suite ça change la donne tu vois si tu prends le train tu seras bien meilleur que la moto enfin tu vois ça dépend à quoi tu le compares si toi c'est soit la voiture soit ça bah tant mieux si tu prends la moto après peut-être que tu peux te questionner en disant est-ce que je pourrais pas prendre un vélo électrique parce que vélo électrique c'est du velours quoi ça roule tout seul c'est silencieux alors je sais qu'en moto on aime bien sentir les vibrations etc enfin je suppose je suis pas motard mais à ce côté sentir la puissance du machin c'est intéressant mais le vélo tu vas avoir les cheveux dans le vent et tu vas sentir une autre forme de liberté peut-être et ça peut être intéressant de voir quand est-ce que tu peux et tu vois le sujet alors c'est super intéressant évidemment si t'étais 100% vélo ce serait mieux mais si tu fais un jour à vélo et 4 jours en moto plutôt que 5 jours à moto c'est déjà mieux et donc le sujet est pas dogmatique de dire t'es écolo ou t'es pas écolo le sujet il est comptable tu pars de combien et de combien t'arrives à diminuer par an c'est ça le sujet c'est vraiment ça et donc plutôt que se faire violence en disant j'ai une moto je suis moins pire que les bagnoles mais bon je suis quand même un pollueur tu peux te mettre en action en disant j'ai une moto mais qu'est-ce que je peux faire enfin quelles alternatives je peux faire à la moto est-ce que je peux aller chercher mon pain à pied ou à vélo plutôt qu'en moto est-ce que je peux enfin tu vois des petites choses comme ça et au fur et à mesure tu vas compter et te sentir gagner progresser et aimer ça potentiellement tu sais il y a depuis les montres déjà avec les smartphones et après avec les montres connectées l'obésité a baissé un petit peu parce qu'on compte nos pas et que des gens se sont intéressés à leur niveau de forme physique grâce à ça parce qu'ils comptent en fait donc le sujet c'est de compter si tu te mets à compter si tu te mets à garder bah tiens je vais réduire un peu ma viande je suis à combien aujourd'hui tiens j'ai une moto ça veut dire quoi en termes d'émission d'être à moto et si je suis situé par du vélo par la marche à pied par du transport en commun parfois et puis tiens je redécouvre le fait d'avoir le temps de divaguer pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de me transporter ou de contrôler mes mails ou de préparer un rendez-vous tu vois juste en y réfléchissant bien etc tu vas avoir une vision différente de la manière dont tu vis les choses mais surtout tu vas sentir que tu progresses sur un sujet s'il est important pour toi ouais c'est intéressant donc j'invite tout le monde en plus des liens qu'on va partager dans la description à faire le petit test que tu as évoqué pour essayer d'avoir un petit peu où on en est comment tu vois l'évolution des centres-villes moi je sais que par exemple à Marseille il y a des gros efforts qui sont faits au niveau des transports en commun bientôt les véhicules polluants seront interdits au sein des grandes villes comment tu vois ce changement toi comment tu tu penses qu'il est bénéfique on est encore trop timide sur les transformations de nos habitudes alors je je pense qu'on est trop timide probablement trop timide sur beaucoup trop de choses ouais malheureusement le truc c'est qu'il y a toute une question de brutalité ou de violence avec laquelle on prend le virage c'est que plus tu as un virage serré alors que tu allais vite et plus tu as de chance de déraper et de te planter ça doit bien parler en motard ça mais le sujet c'est que plus tu attends pour tourner et plus tu vas être serré donc il y a un moment où il faut le prendre le virage donc c'est assez compliqué comme question très clairement aujourd'hui on sait qu'il est impossible de revenir à l'état pré-industriel d'accord on a enclenché des choses qui sont irréversibles maintenant le sujet c'est de combien on va faire de l'irréversible et donc parfois les gens disent bon bah si on rate le 1,5 degré qu'on s'était donné comme objectif d'augmentation on visera 2 non surtout pas ce sera 1,51 ce sera et c'est vraiment le moindre dixième de degré va compter énormément en termes de conséquences et donc est-ce qu'on est trop timide oui certainement alors ce qui est marrant enfin après le problème c'est que j'ai envie de partager plein de choses il faut que je me limite un peu mais les limitations des véhicules polluants alors il y a une différence entre polluants et réchauffants climatiquement par exemple évidemment que les véhicules tous les véhicules thermiques émettent des gaz à effet de serre émettent du CO2 en revanche c'est pas forcément la raison pour laquelle on l'imite dans les villes c'est pour la pollution de l'air d'accord c'est pour la qualité de l'air qu'on respire en fait parce que les véhicules thermiques émettent des particules fines et que ces particules fines on les respire et que ça cause beaucoup de problèmes respiratoires beaucoup de morts prématurées c'est 40 000 morts par an en France par exemple d'accord et alors pour la petite histoire ce qui est marrant c'est que ces particules fines elles font de l'ombre donc elles ont tendance à refroidir le climat mais pas autant que nos émissions de gaz à effet de serre le réchauffent mais en tout cas il y a des effets comme ça parfois ça tombe dans le bon sens et parfois ça tombe pas dans le bon sens là en l'occurrence ces particules il y a même des gens qui veulent faire de l'ingénierie climatique et qui veulent envoyer des particules dans la stratosphère pour pouvoir refroidir le planète il y a des gens qui réfléchissent à ça bref je digresse mais oui on est certainement trottinier mais c'est super que Marseille fasse ça Lyon est en train aussi d'interdire tout un tas de choses c'est vachement intéressant Lille est en train de rendre la vie horrible pour les automobilistes et donc le futur de la ville il est en tout cas à ce à quoi rêvent beaucoup d'acteurs de l'immobilier quand on les pousse un petit peu dans ces projections là c'est des villes beaucoup moins avec beaucoup moins d'automobiles justement beaucoup plus cyclistes beaucoup plus marche à pied et du coup avec le retour des petits commerces plus de zones industrielles plus de zones commerciales mais tout tout proche on puisse faire un maximum de choses à pied ou à vélo donc les villes se transforment à ce niveau là et puis densification des villes aussi pour des questions de déficience énergétique donc exploiter encore plus la verticalité même si ok pour les paysages c'est pas forcément idéal mais il y a ces sujets là qui sont importants et en fait l'étalement urbain c'est problématique parce qu'on couvre les sols parce que tout un tas de choses mais c'est aussi problématique parce que quand on étale on augmente les distances et on augmente les distances en véhicule thermique notamment plus on va réussir à rapprocher concentrer faire des petites vies de village un peu partout d'accord et mieux on s'en sortira pour toi le mieux ça serait de faire en effet des petites vies de village ou bien plutôt des grandes villes où tout le monde se concentre en fait je crois que ça peut être du et c'est à dire que tu pourrais retrouver cette atmosphère de village où on a tout ce dont on a besoin enfin c'est ton nom tu sais c'est un peu alors je sais pas si t'es familier avec les concepts du lean en industrie automobile notamment et en gros il y a un truc qui s'appelle le 5S où tout le monde a assimilé à on range bien les choses mais le 5S c'est plus t'en as besoin régulièrement plus c'est rangé près de temps d'accord et plus t'en as besoin exceptionnellement et plus c'est loin de toi et donc ça c'est juste un calcul d'efficience pour que les ouvriers bougent le moins possible de leur poste et donc soient le plus productif possible c'est juste ça c'est un regard très productiviste mais en fait on peut appliquer ce raisonnement là aussi sur les petits commerces sur tu vois les besoins des habitants en fait donc tout ce qui est nourriture épicerie les fournitures communes comme ça c'est la petite épicerie du coin qu'on connaît tous tu vois ça il en faudrait un peu partout et puis peut-être que les choses je sais pas le magasin de bricolage c'est peut-être un peu plus un peu plus éloigné ou un peu plus centralisé mais en tout cas retrouver cette atmosphère de petit village un peu partout ça aurait beaucoup de bénéfices et pareil pour le travail du coin c'est-à-dire avoir des jobs proches de toi aussi ou vivre ou choisir de vivre proche de ton job moi je connais plus en plus de gens qui choisissent leur logement en fonction d'où ils travaillent oui bien sûr exactement avec l'impact du télétravail aussi je pense qu'il va généraliser dans les années qui viennent moi je vois un gros impact idéologique au niveau des jeunes je trouve que les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à ces questions je vois de plus en plus de la nouvelle génération se déplacer à vélo etc à faire attention à tous ces détails de commerce local etc est-ce que toi tu vois concrètement parmi les gens que tu suis que tu coach est-ce que tu vois un état d'esprit dans la nouvelle génération qui peut être de bonne augure par la suite et est-ce que tu vois que les personnes plus âgées sont un peu plus bloquées du fait qu'ils sont d'une autre génération ou pas forcément est-ce que eux aussi sont voilà pensent à agir il y a plusieurs éléments de réponse à ça le premier c'est que on n'a pas le temps d'attendre que les jeunes soient au pouvoir ouais tu vois nous on est plus ou moins au pouvoir à une petite échelle il y en a qui sont beaucoup plus installés qui sont au pouvoir et c'est eux qu'il faut aller chercher et convaincre et faire bouger maintenant c'est là demain matin qu'il faut qu'on fasse des vrais changements et donc tant mieux si les jeunes générations arrivent avec une exigence très forte vis-à-vis des politiques du système économique de tout un tas de choses tant mieux tu vois là il n'y a pas longtemps les diplômés de Polytechnique ont fait un petit happening encore après HEC Agro-ParisTech Sciences Po presque chaque grande école maintenant s'y met où à la remise des diplômes il y a un happening autour de la crise climatique et qui remet en question un système qui qualifie souvent de mortifère en disant ça va pas tant mieux tant mieux parce qu'en plus ça fait bouger les grands groupes qui se disent oh punaise il faut qu'on s'organise parce que là on est en train de perdre tous les talents sur lesquels on compte d'habitude et d'habitude on allie un gros chèque et ça suffisait mais maintenant ça suffit même pas donc il va falloir qu'on trouve des solutions il va falloir qu'on bouge pour pouvoir les convaincre et pour pouvoir du coup continuer à exister parce qu'en vrai la matière grise c'est une de leurs matières premières principales pour les grosses boîtes et en tout cas c'est ça qui leur permet de rester compétitifs de continuer à innover de continuer du coup à rester dans le peloton ou à sortir du peloton et pas à se faire distancer donc ça met une pression qui est très bonne enfin à mes yeux pour les jeunes et les jeunes effectivement je vois en tout cas qu'on a beaucoup avec les choses qu'on propose de notre côté par exemple on a beaucoup beaucoup de candidats quand on offre des alternances ou quoi on se fait spammer de candidatures tant mieux ça c'est plutôt bon signe je sais pas si on peut dire c'est tous les jeunes mais en tout cas il y a une quête de sens importante et après il y a c'est aussi une génération qui n'a pas été biberonnée à l'abondance et qui elle commence à voir tout un tas de limites que d'autres peuvent refuser de voir parce que ça voudrait dire renoncer à tout un tas de confort qu'on n'a pas envie de lâcher en fait donc forcément pour des générations X par exemple ou un peu avant c'est très dur c'est beaucoup plus dur parce que ça veut dire des sacrifices ça veut dire des renoncements importants par rapport à une qualité de vie en plus qu'ils ont durement gagné souvent tu vois donc c'est pas évident et évidemment c'est assez simple mais les plus riches sont enfin les 10% les plus riches émettent quasiment 50% des cas d'affaires il y a une corrélation entre niveau de vie et mission qui est très très forte donc donc c'est dur ça veut dire beaucoup de sacrifices pour eux d'accord pour autant enfin là tu vois j'accompagne le numérique responsable chez Decathlon par exemple ok et le patron enfin c'est lui qui a levé la main il n'y avait pas de patron du numérique responsable jusqu'à cette année je ne sais pas son âge exact mais c'est une bonne génération au-dessus de moi tu vois c'est quelqu'un qui a bien qui a ses années d'expérience c'est en décennie c'est pendant l'année quoi et donc et donc il y en a qui bougent et qui ont bien intégré et qui cherchent sincèrement à faire bouger les choses et ça c'est très très chouette donc on n'est pas à l'abri d'un coup de bol et que toutes les anciennes générations à un moment percutent soit parce qu'ils pensent à eux soit parce qu'ils pensent à leurs enfants soit parce que leurs enfants ne les lâchent pas et et leur disent tu ne peux pas continuer à être un criminel et donc bouge parce que les enfants peuvent se permettre de leur parler comme ça et c'est peut-être les seuls qu'ils vont entendre quand on va avoir des mots comme ça après tu vois j'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps en disant bonne nouvelle le gouvernement va se former voyons comment à quel niveau etc mais le gouvernement va se former c'est super et en plus de ça les entreprises de forme et en plus de ça les étudiants prennent la parole hackent leur remise de diplôme etc et ce qui est marrant c'est qu'il y a trois personnes on va dire 50 plus enfin ou avec un cas génère ou plus qui ont réagi assez fortement à ce post en disant en quoi c'est une bonne nouvelle que les jeunes hackent leur truc c'est plein d'ingratitude etc et on passait complètement à côté du propos en fait parce qu'on se cristallisait sur l'opposition jeune vieux et on essayait de leur expliquer on était plusieurs dans les commentaires et on essayait de leur expliquer que tout le monde était concerné évidemment les jeunes aussi et évidemment il y a des jeunes mal éduqués qui balancent des canettes de bière juste à côté de la poubelle plutôt que dans la poubelle mais en vrai c'est pas ça le sujet c'est pas ça les ordres enfin mais voilà donc voilà pour répondre sur les jeunes oui tant mieux mais on n'a pas le temps de les attendre et il faut vraiment vraiment qu'on se prenne en main de nous à notre génération la génération des tuts encore tout le monde absolument le plus vite possible ouais c'est intéressant et voilà j'espère que voilà ce genre d'interview va aider à avoir un déclic concret c'est très important je voudrais revenir un peu à l'immobilier parce que moi je vais faire un investissement locatif et je suis quelqu'un qui aime bien faire des travaux et je vais faire des travaux sur cet appartement salut Clément on a été coupé on a eu un petit problème de son donc ça y est on tape de nouveau on est très content on était en train de parler justement de quel est le meilleur moyen de se chauffer qu'est-ce qu'il consomme le moins qu'est-ce qui est le plus propice dans une habitation pour pas trop polluer alors il y a deux choses il y a comment j'amène de l'énergie dans mon habitation pour qu'elle soit la bonne température et il y a comment je fais en sorte que cette énergie se dissipe pas trop vite pour aller chauffer les petits oiseaux dehors et donc il y a toujours un équilibre à trouver enfin il y a en fait il faut penser les deux en même temps et moi l'encouragement que je peux vous faire c'est pour approcher quelqu'un qui vous permet de penser ça globalement et pas un mec qui va vous dire ah vous moi je vends de l'isolation de fenêtres vous allez voir je vais vous faire des fenêtres canon etc mais si jamais vous êtes très mal isolé au sol ou au plafond en général c'est les deux on est très mal isolé c'est très bien d'isoler vos fenêtres mais en fait tout va passer par le plafond ou par le sol et donc du coup ça va pas être si intéressant que ça donc il faut penser la chose au global et en intégrant aussi la source de chaleur source de chaleur en France en France le plus intéressant c'est les pompes à chaleur parce qu'on va utiliser de l'électricité avec des rendements très très intéressants en plus en plus de ça il y a des aides pour mettre des pompes à chaleur donc raison de plus pour y aller mais au-delà de ça le sujet c'est qu'on va utiliser une source d'énergie qui est l'électricité qui est très 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 décarbonée et on va pas émettre pendant qu'on fait tourner on va consommer de l'électricité qui elle-même n'émet que très très peu parce qu'elle est principalement basée sur du nucléaire donc voilà et après si je te fais un peu dans l'ordre après c'est le bois après c'est le gaz après c'est le fume pour faire un peu le fume c'est vraiment 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 le pire d'accord à moins qu'on ait encore des poils à charbon et là je suppose que c'est des poils à charbon il doit plus en avoir beaucoup Dieu merci ouais c'est intéressant alors plutôt le plafond et le sol moi j'aurais cru que c'était plutôt l'isolation des murs écoute je te ferais si tu veux je te ferais suivre une conférence de Jean-Marie-Jean-Covici qui parle de l'habitation et alors elle est très longue mais il y a un passage où il parle justement des priorités d'isolation et du coup je le cite de mémoire et peut-être que je me gour mais je suis quasiment certain que c'est le sol et les plafonds en premier ce qu'on soupçonne pas toujours en fait ouais le plafond ça me paraît clair au niveau des sols ce serait de désolidariser le sol avec une chape légère c'est ça qui serait par exemple des choses comme ça alors je ne suis pas un grand expert de comment il faut s'y prendre derrière mais je sais que ce dont je suis sûr c'est que souvent on va se dire moi-même j'ai failli le faire dire ah bah tiens je sais que mes fenêtres elles ne sont pas terribles elles datent des années 90 il faut peut-être les changer c'est quand même déjà du double vitrage et en fait la vraie bonne démarche ce serait d'abord de regarder au global où est-ce qu'il y a le plus d'énergie qui s'en va avant de foncer à changer des fenêtres ou des choses comme ça et donc il y a en gros des sortes de technico-commerciaux qui sont spécialisés dans l'isolation des combles d'autres qui sont spécialisés sur les fenêtres certains qui sont spécialisés sur tout mais souvent ils sont spécialisés sur le montage financier de ces trucs-là et pas forcément sur une vraie étude de où est-ce que je perds le plus d'énergie et où est-ce qu'il faut que j'agisse en premier ouais c'est intéressant et donc voilà le conseil principal que je pourrais donner c'est celui-là c'est dire où est-ce que je perds le plus d'énergie et en fait c'est super important de penser les deux en même temps parce qu'en fonction du niveau d'isolation que tu vas réussir à obtenir ça va permettre de dimensionner ta chaudière et donc de réduire ton budget en termes de redimensionnement de chaudière enfin de source de chaleur d'accord ok je sais que tu interviens beaucoup pour les acteurs de l'immobilier pour essayer justement de les conseiller ou d'avoir un impact auprès d'eux est-ce que tu pourrais développer un peu les échanges que tu as au niveau de la construction au niveau des promoteurs au niveau des gros acteurs de l'immobilier qu'est-ce qui t'intéresse c'est pourquoi je travaille beaucoup avec eux quelles sont les thématiques qui ressortent moi je suis toujours sur l'impact par rapport à l'environnement donc sur comment je vais faire par rapport à ça ce secteur-là il faut savoir que le secteur de l'immobilier c'est un très bon secteur pour la question climatique parce qu'à chaque fois qu'ils bossent en tout cas les constructeurs les promoteurs aussi par extension mais à chaque fois qu'ils bossent ça se traduit grosso modo par des gens qui sortent de passeport énergétique que ce soit des bureaux ou des logements pour aller dans des logements ou des bureaux beaucoup mieux isolés donc à chaque fois qu'ils bossent c'est bon pour le climat d'ailleurs si on parle de logement en France on devrait réhabiliter d'ici 2050 30 millions de logements donc en gros 1 million par an il faut comprendre qu'il y a du boulot jusqu'à plus soif pour le secteur il n'y a pas assez d'artisans juste pour donner une idée donc il y a même un enjeu de structuration de filière pour dire comment on forme plus de monde etc. si jamais la demande suit derrière évidemment donc c'est un des rares secteurs pour lesquels la crise climatique ce n'est pas une mauvaise nouvelle enfin en tout cas économiquement ce sont des champions du climat comme les constructeurs et les réparateurs de vélos par exemple eux plus ils font de vélos et plus on peut supposer que ça se substitue à certains trajets en voiture peut-être pas tous mais forcément un petit peu donc on va dire les vélos de ville beaucoup plus que les VTT par exemple mais n'empêche il y a des extensions d'usage les VTT il y en a beaucoup qui roule en VTT donc tous ceux qui font des vélos pareil tous ceux qui font des protéines végétales pareil c'est des champions du climat parce qu'en général on ne va pas rajouter un steak de soja au-dessus de ton steak de bœuf dans ton burger on va plutôt le remplacer donc c'est très bien si tu fais des protéines végétales pour la plupart des autres secteurs malheureusement on va plutôt piloter de la décroissance l'aéronautique c'est malheureux mais c'est comme ça on n'a pas le temps d'attendre l'avion hydrogène il va absolument falloir réduire l'avion point on n'a pas le choix donc pour l'immobilier souvent on parle de ça et on les fait prendre conscience ils n'ont pas forcément conscience à quel point ils sont utiles pour la société du coup quand ils travaillent à chaque fois qu'ils travaillent c'est un super renouvel et après les thématiques qu'on aborde tu vois ça va être beaucoup sur la réorientation du mix construction neuf versus réhabilitation parce que la priorité elle est là enfin il y a énormément à réhabiliter alors que le neuf c'est un pouillème du parc et donc si on veut atteindre enfin si on veut vraiment isoler le parc il faut réhabiliter le plus possible qu'est-ce qu'il y a de dire après dans les thématiques sur lesquelles on travaille il y a les sujets de l'étalement à l'urbain il y a les sujets de la construction hors sol quand on est en construction hors site pardon d'accord on fait tout hors site et puis on arrive à empiler les trucs les uns sur les autres un peu comme des legos t'imagines clac 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 les étages qui se montent les uns au-dessus des autres et en fait tu vas éviter notamment l'impact de tous les artisans qui viennent qui vont qui reviennent qui vont qui reviennent tu vas éviter aussi tu vas pouvoir faire la réception hors site et pouvoir faire tous les correctifs hors site enfin bon il va y avoir tout un tas de trucs comme ça où tous les artisans pourraient être autour plutôt que dispatcher un peu partout dans la nature et venir donc ça pourrait avoir plein de déficience de faire du hors site qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet comme grand sujet il y a un grand sujet autour du réemploi de la construction on est en train d'accompagner une structure d'insertion justement pour défricher un peu ce sujet c'est assez intéressant c'est un projet qui est assez passionnant je parlais de la verticalité aussi comment on rajoute des étages on commence même à se demander comment est-ce qu'on exploite les parkings parce que demain si on a besoin de moins de bagnoles en ville on a de la place sous terre et qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on stocke de l'énergie on pourrait faire des grandes masses d'eau avec de l'eau chaude de l'eau froide et en fonction de ce dont on a besoin on stocke des calories ou des frigories est-ce qu'on met des bureaux parce qu'on sera au frais il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer faire donc voilà ces explorations-là c'est assez chouette je voudrais te parler un peu de la mer parce que moi je suis à Marseille on est proche de la mer c'est un sujet important je sais qu'il y a quelques ONG qui vont nettoyer les plages qui vont faire ce genre d'action est-ce que tu peux me parler un peu de l'acidification des océans la conséquence qu'il y aurait sur le réchauffement climatique pour les eaux alors en fait c'est pas tellement le réchauffement climatique qui acidifie les océans mais c'est le CO2 tout simplement qui est dans l'atmosphère quand on émet du CO2 il part dans l'atmosphère évidemment et puis après sa destination finale il y en a trois il reste dans l'atmosphère où il est capté par la photosynthèse donc par des arbres par des plantes où il se dissout dans l'océan en fait quand tu as une masse d'air au contact d'une masse d'eau il y a une partie des gaz de cet air qui vont se dissoudre c'est une pression relative enfin peu importe mais c'est un truc de chimisme mais tu as une partie de ces gaz-là qui va se dissoudre dans l'eau et plus tu augmentes la concentration de CO2 dissous dans l'eau et plus tu vas acidifier ton eau parce que ça va ensuite se décomposer en ions HCO3- et CO3- peu importe ça fait scientifique mais grosso modo ce qu'il faut comprendre c'est que le pH de la mer va baisser on peut se dire bon c'est pas très très grave c'est pas très très grave sauf que tu sais que pour enlever du calcaire on utilise du vinaigre par exemple parce que c'est de l'acidité qui va décomposer le calcaire notamment en relarguant du CO2 là c'est ce qui se passe l'acidité enfin du coup il y a du calcaire dans l'océan il y a des coquilles de coquillage etc qui sont faites de calcaire notamment des planctons les coquillotophores et les ptéropodes qui sont les deux planctons qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire de la vie marine qui eux ont besoin de coquilles en calcaire et donc si la classification est plus compliquée dans une eau plus acide alors eux vont avoir plus de mal à s'épanouir voire peut-être leur population va s'effondrer et si eux s'effondrent toute la chaîne alimentaire s'effondre donc la classification elle a cet impact-là principalement qui peut être assez violent pour après les ressorts enfin déjà se dire qu'il n'y aura plus de poissons plus de baleines plus de machin c'est juste triste après de manière beaucoup plus pragmatique pour des populations ça veut dire on ne mange plus parce qu'il y a des populations qui ne se nourrissent quasiment que de poissons enfin de pêche qui dépendent beaucoup de la pêche et et qu'est-ce que j'allais dire d'autre et donc ça c'est le truc qui est beaucoup moins visible que les coraux par exemple on se dit ah les coraux vont mourir vont blanchir etc et oui d'accord les coraux en plus de ça c'est vrai c'est un havre de biodiversité pour mais du coup pour la diversité de la vie autour de ces coraux là il y a plein d'espèces différentes c'est génial il en faut les coraux mais en fait si les coraux s'effondraient la vie marine il y en aurait encore évidemment qu'elle serait moins diversifiée ce serait dramatique mais il y en aurait encore par contre si les ptéropodes et les coco-hyptophores s'effondrent là il n'y a plus rien donc la signification de l'océan ça a des conséquences dramatiques autrement plus graves et je pèse mes mots même si ça fait drôle mais autrement plus grave qu'un continent plastique parce qu'il y a un continent plastique dans l'océan qui est tous nos déchets plastiques qui se retrouvent rejetés dans l'océan et qui flottent qui flottent et qui s'amalgame dans une partie de l'océan que des poissons mangent et s'étouffent enfin des oiseaux se piègent dedans et meurent maintenant comme ça il y a plein de trucs très moches qui se passent à cause de ça mais ça n'a rien à voir avec tout l'effondrement de toute une biodiversité enfin de toute une vie marine qui pourrait y avoir juste à cause de ces deux petits plantons qui ont besoin de calcaire donc l'acidification de l'océan c'est un sujet qui n'est pas neutre et qui est directement proportionnel à la quantité de CO2 qu'on va émettre moi j'allais beaucoup en Corse quand j'étais petit et c'est vrai que je me suis aperçu en 10 ans que je passais d'un monde aquatique où il y avait plein de poissons plein de vie sous l'eau et 10 ans après j'en voyais quasiment plus et c'est vrai que ça c'était il y a déjà pas mal d'années donc c'est assez dramatique c'est certainement la combinaison de plusieurs choses probablement déjà un petit peu ça et très certainement une pêche trop intensive et pas durable il y a d'autres choses mais le truc c'est que la pêche on peut arrêter la dissolution du CO2 ça va être plus compliqué si on n'arrête pas d'émettre ça va être très compliqué on ne peut pas rajouter un peu de soude dans l'océan en disant ça va compenser l'acidité on n'a pas assez de soude sur la planète pour le faire je sais qu'à Marseille il y a des écosystèmes qui sont en train d'être mis en place notamment du côté de la Joliette avec des évolutions technologiques au niveau de la mer pour exploiter justement je ne connais pas assez bien le sujet donc je vais te faire une question qui est assez généraliste est-ce que toi tu vois des évolutions technologiques qui peuvent être appliquées dans les dix ans qui viennent pour justement se servir des éléments naturels et apporter des bienfaits au niveau de au niveau de de l'impact enfin le fait de moins polluer etc est-ce que toi tu vois des au-delà de moins consommer au-delà de faire des efforts est-ce que tu vois des évolutions technologiques sur justement la matière grise qui se concentre pour essayer de trouver des solutions de nouvelles technologies qui pourraient nous aider c'est une question un peu piège un peu trop générale mais c'est pas grave enfin je veux dire ce que j'ai à dire et ce à quoi je pense aujourd'hui peut-être qu'il y aura des limites à la réponse évidemment mais le premier point qui me vient c'est de dire que la technologie ne pourra pas tout résoudre très loin de là c'est certain néanmoins il ne faudra surtout pas qu'on s'en passe le but n'est pas de revenir autant des amis tu vois c'est une spéciale dédicace à Manil le but ce n'est pas de devenir des amis et donc tout ce qui sera dans le bon sens dans la techno il faudra qu'on prenne évidemment et donc tant mieux s'il y a des ingénieurs qui se décarcassent pour aller dans de l'efficience énergétique notamment mais en fait le sujet il est à plein de niveaux il faut travailler sur plein de niveaux en même temps et il faut aussi travailler sur la réduction des besoins des besoins tout court et ça on peut le faire notamment c'est pas pour rien que je travaille sur le partage c'est parce que si tu mutualises quelque chose une ressource je te prends un exemple un vélo il roule en moyenne une heure par an c'est à dire qu'il dort 99,986% de son temps c'est ahurissant en fait à quel point on est inefficient dans la manière dont on utilise nos ressources déjà là et donc si déjà on maximise l'utilité de chacune des ressources qu'on a notamment au travers le partage on aurait besoin de produire beaucoup moins de neufs donc mécaniquement on réduit énormément les émissions à ce niveau là sans rien changer au niveau technologique donc je réponds à côté un peu volontairement après sur quels sont les technos sur lesquels il faut faire peser je sais que c'est pas ça que t'as dit mais quels sont les technos qui peuvent nous donner des espoirs il y a la fusion nucléaire qui sera si ça arrive quand ça arrive ce sera chouette on n'a pas le temps d'attendre mais ce sera chouette il y a je veux rester un peu sur le registre nucléaire mais il y a des nouveaux types de réacteurs nucléaires qui vont pouvoir brûler ce qui était les déchets nucléaires jusque là et donc qui vont multiplier alors je ne sais plus c'est par deux ordres de grandeur je crois là je m'avance parce que je n'ai pas les chiffres en tête exact mais il me semble que c'est grosso modo on va multiplier par 100 les réserves disponibles de combustible nucléaire donc on en a pour largement de quoi voir venir avant qu'il y ait une problématique d'épuisement là-dessus on n'aura ou pas traité le sujet de l'urgence climatique depuis très longtemps donc ça c'est chouette à ce niveau-là mais après l'électricité ne peut pas se substituer à tout donc après il y a comment on fait pour réduire les besoins en combustible fossile en fait et en général le sujet c'est on n'a pas le temps d'attendre les technologies il y a des gens qui parlent d'avions hydrogènes très bien mais premier prototype en 2035 et combien de temps se passe entre un premier prototype et le remplacement total d'une flotte ça prend des décennies on n'a pas le temps ça c'est sûr qu'on n'a pas le temps donc tant mieux si un jour ça arrive peut-être que du coup on pourra reprendre l'avion un peu plus c'est ça mais c'est pas du tout le sujet pour le moment et ça pose même la question après pour produire de l'hydrogène il faut énormément d'énergie l'hydrogène c'est qu'un vecteur c'est comme une pile en fait c'est un endroit où on a c'est de d'hydrogène on le trouve pas naturellement dans la vie enfin dans la planète donc il faut le produire en général en électrolysant de l'eau ou en craquant du méthane en faisant des transformations dans du méthane donc en gros il faut consommer de l'énergie pour pouvoir faire de l'hydrogène et cette énergie en fonction de sa source si c'est du méthane c'est des carburants enfin du combustible fossile donc c'est pas bon et si c'est de l'électricité c'est en concurrence avec tout un tas d'autres usages électriques donc est-ce que notre priorité ce sera ça tu vois ou est-ce que notre priorité sera d'abord de se chauffer d'alimenter l'hôpital pour que l'on puisse faire une opération à cœur ouvert enfin tu vois peut-être que ce sera pas le plus important d'avoir de l'hydrogène pour voler en avion donc je réponds un peu à côté éventuellement mais le sujet c'est oui continuons à chercher des technologies la technologie je pense qu'elle va nous amener des sujets d'efficience énergétique principalement donc il y a deux il y a trois grands leviers en gros quatre il y a un monsieur qui s'appelle Kaya qui a montré le CO2 il a fait des divisions des ratios et quand tu annules tous les dénominateurs et nominateur, dénominateur tu retrouves CO2 égale CO2 mais en gros c'est la population plus on est nombreux plus on émet forcément après c'est la richesse le PIB par habitant d'accord plus on est riche plus on émet en général après c'est pardon c'est l'intensité énergétique du PIB de l'économie d'accord combien on consomme d'énergie par euro de PIB ou par euro de chiffre d'affaires donc c'est cette notion d'intensité énergétique de l'économie et aujourd'hui je t'avais dit c'est directement proportionnel les consommations énergétiques du monde et le PIB ça fait une droite quoi et donc l'efficience là-dessus on peut la travailler mais il n'y aura pas énormément de choses enfin il n'y aura pas des gains incroyables là-dessus et après il y a l'intensité carbone de l'énergie pour chaque kilowattheure que tu consommes si tu te chauffes au fuel tu vas émettre énormément plus que si tu te chauffes avec une fronte à chaleur par exemple et donc il faut agir sur tous ces leviers-là et il y a des endroits où c'est de la techno l'efficience carbone tu vois c'est cette intensité carbone par exemple pour chaque énergie l'intensité énergétique aussi pour chaque euro de chiffre d'affaires ou de PIB on va pouvoir jouer un petit peu et il y a d'autres sujets c'est moins mais mieux par exemple tu vois tous ces sujets-là qui peuvent faire flipper en se disant ah oui mais la croissance elle va s'arrêter etc la croissance de quoi ça dépend de quoi on parle peut-être que la croissance du bonheur elle va augmenter peut-être que la croissance du bien-être va augmenter peut-être que notre sécurité va augmenter peut-être que la croissance du PIB va baisser et est-ce que c'est grave c'est grave c'est grave en fait dans un système où aujourd'hui toute la redistribution sociale toute la dette souveraine compte sur le PIB tu vois et sur l'augmentation du PIB si le PIB décroît on ne sait plus rembourser la dette on doit s'endetter encore plus etc donc c'est très problématique pour l'économie mais l'économie n'est qu'une convention donc peut-être qu'on pourrait changer la convention alors là on a des choses qui sortent complètement de mon champ d'action très certainement mais si déjà on changeait notre manière de faire et nos priorités peut-être que petit à petit on se libérerait de ces impératifs-là donc bon on avait des petits problèmes de micro mais tu me demandais parce que tu avais vu un reportage qui disait que grosso modo on allait se retrouver avec des climats des conditions climatiques proches de la côte d'Azur en Bretagne ou dans le nord moi j'habite à l'île par exemple et que à Marseille on allait plutôt avoir des conditions proches de celles du Maghreb ou d'Istanbul ou des choses comme ça et tu parlais de géopolitique donc j'imagine que ta question elle était sur qu'est-ce que ça risque de supposer ok il y aura des changements sur le tourisme mais au-delà de ça est-ce que ça peut supposer des tensions entre des pays des gros mouvements de population des choses comme ça et donc mouvement de population oui des très gros il y a des études de l'ONU enfin qui parlent en fait il y a il y a des chiffres assez différents mais on parle de 250 millions de réfugiés climatiques en Europe on est 500 millions pour se faire un ordre de grandeur à 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050 donc ça peut enfin voilà quand on sait qu'un bateau de 2000 personnes se bat entre pays européens pour dire non on ne sait pas comment faire ben là il va falloir s'organiser parce que de toute façon ils auront très envie de partager un environnement à peu près vivable avec ceux qui ont la chance d'y être nés donc il y aura des gros mouvements de population il va y avoir des ressources particulièrement difficiles à aller chercher ou particulièrement rares l'eau potable va être rare parce que les glaciers auront fondu les nappes phréatiques certaines seront à sec ou l'eau va ruisseler dans des endroits où si par exemple on a une énorme mousson mais sur un endroit qui était très sec qui a été desséché ben la terre ne saura plus l'absorber donc elle va ruisseler donc on ne la stockera pas donc l'eau douce ça va être compliqué aussi donc il va très certainement y avoir des tensions ou ça j'en sais rien le sujet avec le climat c'est grosso modo on va se prendre des gros machins sur le coin de la tête que ça soit des événements météorologiques extrêmes sur le climat la météo la grande différence c'est que le climat c'est moyenne mondiale et sur des temps longs la météo c'est le jour de jour localement localement quand on parle de plus de degrés en moyenne sur la planète ça veut dire localement des oscillations de plus ou moins 10 degrés d'un coup comme ça sans qu'on comprenne d'où ça vient on va avoir des épisodes de très grand froid aussi bizarrement c'est contre-intuitif mais le jet stream va ralentir du coup il va faire des méandres du coup il va faire des détours dans le pôle nord parfois il va amener des grandes masses d'air très très froid donc on va avoir des tempêtes de neige surprise comme ça parfois et donc tout ça forcément ça va faire bouger des gens ça va créer des tensions il va y avoir des guerres parce qu'on va être dans un monde très contraint en ressources et un monde très contraint notamment en ressources pour boire mais aussi pour manger les rendements agricoles vont prendre un coup ne serait-ce que la température tu as des espèces qui ne sont pas adaptées à des températures des variétés de plantes qui ne pourront plus pousser ou alors qui n'ont pas l'humidité suffisante ou alors juste parce qu'il y aura un épisode très très chaud très très sec pendant même 24 heures mais qui va cramer toutes les fleurs de nos plantes tomates et du coup on aura zéro tomate cette année-là il va y avoir des choses comme ça qui vont se passer et donc on va avoir des grosses tensions sur l'alimentaire aussi donc il y a des gros gros enjeux sur la souveraineté alimentaire même pas dans le pays mais dans le territoire donc c'est comment à l'échelle de l'agglomération de l'ex-Marseille par exemple on est capable de subvenir à l'essentiel de nos besoins alimentaires plutôt que d'importer énormément de choses même si c'est du made in France si ça a traversé un quart de la France c'est peut-être déjà trop parce qu'on aura très peu de pétrole pour pouvoir alimenter des camions qui vont nous amener nos tomates le pétrole sera autrement trop enfin potentiellement là je deviens extrême mais il va y avoir ces sujets-là qui vont arriver et donc là on est sur une note assez flippante mais c'est ce qui nous encourage du coup à dire comment on fait pour éviter ça au mieux et comment on fait pour résilier aussi comment on se prépare comment on se prépare à vivre autrement parce que de toute façon on devrait vivre autrement il y a ces deux axes sur lesquels on doit travailler tous et très honnêtement ce qui fait qu'on dort bien ce que je disais un peu tout à l'heure c'est d'être dans l'action là-dessus c'est ce qui fait que moi j'arrive à pas être juste dans la flippe de pas être mort de trouille mais d'être heureux de cultiver un minimum de joie de compenser la peur par la joie parce que j'agis parce que j'embarque du monde avec moi et parce que je vois des résultats et ça ça fait du bien de voir que ça bouge on a tous envie de bouger avec toi dans ce problème ça fait un long entretien on pourra en parler pendant des heures encore est-ce que tu peux faire une petite conclusion et nous reparler encore une fois des services que tu proposes s'il y a des gens qui veulent un des clics et qui veulent te contacter pour en savoir plus et aider à ce que ça avance plus vite voilà je te laisse reconcure sur tes services ok alors sur ce qu'on fait nous en particulier sur la question climatique ce qu'on fait ça va être de permettre de mettre à niveau sur les questions climatiques de comprendre comment ça marche de comprendre la gravité de l'urgence de la chose et de surtout pas rester là de surtout pas rester au niveau du trauma et de passer à l'action passer à l'action là où ça pèse là où ça va faire la différence et donc de se sentir utile et de se sentir sécurisé parce qu'en plus de ça on sécurise même notre business en avançant là-dessus donc c'est ça qu'on fait on travaille souvent d'abord avec les dirigeants et après on déploie l'ensemble des collaborateurs et ça marche super bien comme ça parce que les dirigeants prennent conscience qu'il faut qu'ils s'organisent et notamment qu'ils mettent en place des une instance quelque chose un comité particulier ou quoi pour pouvoir répondre à toutes les propositions qui vont être faites par les collaborateurs une fois qu'ils vont déployer ça en interne donc ça c'est pour les boîtes grosses, moyennes et petites plus et puis après pour les toutes petites boîtes on peut faire des choses en inter assez intéressantes pour développer un peu de l'entraide pour essayer sur des secteurs d'activité proche enfin sur un grand secteur où les activités peuvent être complémentaires on arrive à trouver des trucs assez sympas sur comment on peut s'entraider en allant dans le bon sens au niveau climatique voilà un peu ce qu'on fait sur la partie climat après je parlais tout à l'heure mais je vais pas encore un peu je vais pas te faire une liste trop exhaustive mais je parlais tout à l'heure de mieux utiliser ce qui existe déjà et c'est vraiment un truc super utile ça mieux utiliser ce qui existe déjà c'est notamment le partage et ce qui est chouette avec le partage c'est que ça rapproche les hommes au passage et donc on se sert du partage comme un outil et de sensibilisation et de mise en cohésion de sentiments d'appartenance etc donc de marque employeur même pour certains donc on peut aussi aider là-dessus et de manière générale on aide à réfléchir pour donner du sens pour co-écrire on aime beaucoup beaucoup le cerveau collectif donc il s'agirait généralement de co-écrire quelque chose de pertinent tout simplement on a des circonstances on a des enjeux qui nous questionnent que ça soit les sujets du climat ou d'autres comment est-ce qu'on peut écrire une nouvelle feuille de route des nouvelles priorités prendre une décision ensemble travailler ensemble en utilisant le cerveau collectif c'est là où on va être assez fort aussi et je m'arrête là un grand merci Clément déjà du temps que tu nous as accordé et de toute l'action que tu mets en place c'est quelque chose de vraiment très bien et ça nous a aidé à avoir une vraie prise de conscience moi j'ai appris énormément de choses et dès maintenant je vais avoir un déclic pour le mettre en action pour justement essayer d'agir là-dessus donc un grand merci pour ton temps et tout ce que tu as partagé dans cette vidéo trop bien merci beaucoup Sylvain et puis du coup si effectivement ça peut avoir un petit impact sur vous qui regardez c'est top vous n'êtes pas obligé de faire appel à moi du tout je ne prends pas la parole pour ça même si je serais ravi évidemment ça fait du boulot ça fait des emplois chez nous en plus mais le sujet c'est agissez et d'abord prenez conscience de vos ordres de grandeur c'est le premier truc c'est regarder où est-ce que ça pèse le plus et trouver des pistes pour agir et après quand on fait un premier pas vous savez c'est un peu comme quand on se met à courir il faut y aller une première fois et après on y prend goût et puis c'est parti et donc on peut vraiment prendre du plaisir à avancer sur ce sujet-là et en plus on n'est pas seul il y a de plus en plus de monde qui chemine là-dessus et on peut se connecter les uns aux autres pour s'entraider là-dessus et ça marche bien donc allez-y bougez le sujet n'est pas dogmatique il est comptable le but c'est d'améliorer un score c'est pas de passer de je suis un méchant pollueur à je suis le gentil coloc c'est je chemine à la vitesse le plus vite on peut cheminer le mieux mais je chemine à ma vitesse c'est ça qui est important et je m'arrête là excellent merci clairement merci Sylvain merci 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 Sous-titrage FR ?